Et salut, c'est Majors Mouvement, bienvenue dans ce nouvel épisode du Health Academy. L'émission, on parle de santé, de bien-être et de sport, on parle de trucs sérieux sans se prendre au sérieux. La thématique du jour, ce sera la nutrition, nous allons parler des aliments qui nous permettraient de maigrir, on va parler des scandales alimentaires et aussi du fléau, des bébés coca, ça c'est une chronité chronique. Ouais, mais c'est parti pour le Health Academy. La qualité nutritionnelle de notre assiette s'est appauvrie. J'ai changé ça et je me sens beaucoup mieux dans mes pompes. Dans la pensée collective, la carie sur la dent de lait, on s'en fout parce que c'est des dents de lait. Or, c'est complètement faux. Ça augmente tellement ton métabolisme que tu peux t'apprentissir de faire du sport. Je trouve ça pas très sain. Comment ça va les amigos ? Bien. Très bien. Vous savez qui on reçoit aujourd'hui ? Moi ça va très bien, merci beaucoup Maureen. Maureen. Maureen, merci. Regarde, c'est parti. Bienvenue, on jour de Maureen, ce jour. On accueille. Félix Radu. Félix Radu. Est-ce que toi tu l'as fait ? Félix, il y aura des vains. Là, je le sens le même. Présentation des chroniqueurs. Marine L'Orphelin, médecin. Bonjour Marine. Bonjour Félix. Charline, sage-femme. Sage-femme. Et Jules. Pédiatre. Pédiatre. Et majeur mouvement, kinésithérapeute. Ça va Félix ? Carrément, oui. Et toi ? Alors, tu... Ben oui, très bien. Je ne m'attendais pas. Toi, tu t'intéresses aux gens. Tant pis. Félix, aujourd'hui on va parler de nutrition, c'est ta thématique. Mais comme d'habitude, vous commencez à connaître le principe de l'émission. On a un thème général, mais on part un peu dans tous les sens. On ne part pas dans tous les sens. Mais on aborde plein de choses. Première chose, Félix, quelle est un peu ton actualité ? Eh bien, mon cher Greg, mon actualité, c'est que... J'ai douté avec le père Foura. C'est bien actu. J'arrive pas à bien imiter, mais... Oui, c'est bien actu. C'est le premier, ouais. Oh, l'Oxu de Paris. Non, alors, mon actualité, Greg, si tu veux le savoir. Il y a le livre, il y a le texte, Rosé Massimo, qui est sorti chez Fayard. Et qui est à 10 000 exemplaires aujourd'hui. Félicitations. Merci, bravo. J'aimerais bien qu'il existe comme pour les musiques, tu sais, les disques d'or et tout ça. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des livres d'or. Un livre d'or. Ça me manque un peu. Et ça tourne actuellement en France. On est en train de balancer la tournée. Donc, on espère... Balancer la tournée. Balancer la tournée. Attention, les mots sont importants. On ne balance pas les tournantes. J'ai fait des chroniques à la radio aussi. Qui ont bien marché. J'espère. Je voudrais tomber amoureux. Je voudrais que quelqu'un rentre dans ma vie et la renverse de part en part. Qu'elle fasse trembler les meubles, voler les assiettes, que les draps se tordent et se tendent comme des voiliers en pleine tempête. Et ça m'arrive de temps en temps de faire des projets annexes dont je ne peux pas trop parler parce que je suis plutôt de l'école de ceux qui préfèrent travailler dans le silence et laisser le succès se charger. C'est la vieille phrase Instagram. Du coup, on peut partir sur une chronique suivante. Tout à fait. Merci beaucoup, Félix. Avec mon chroniqueur, on te réserve plein de surprises. Et surtout, ils vont mettre des connaissances médicales au défi. On commence tout de suite par... Le info intact. C'est parti, Jingle. Donc, le nom de la chronique, c'est Vomi ou Healthy ? Je trouve que dans cette mode de bien manger, il y a parfois des gens qui passent plus de temps à prendre leurs plats en photo qu'à vraiment les manger. Et je me dis, parfois, tu ne sais pas trop si c'est vraiment bon ou si c'est beau. Et je me suis dit, parfois, tu peux avoir quelque chose qui a l'air dégueulasse, mais qui est très bon. Est-ce que c'est Elsie ? Est-ce que c'est du vomi ? Donc, on va mettre des photos. Des cafards ! Donc, ça, est-ce que c'est Elsie ? Un faux ou un toxe ? Ça, c'est des galets. On s'en sert pour faire des ricochets, à la limite. Ah oui. Mais c'est quoi ? C'est une photo zoomée d'un aliment. On doit savoir si c'est... Je dois deviner ce que c'est. Si c'est Elsie. Moi, je te dis, c'est Elsie. Un faux ou un toxe ? C'est info, c'est Elsie, oui. Des graines de chia. C'est du riz. Oui, on dirait du riz, ouais. Du riz noir. Et en effet, Marine, l'intérêt des graines de chia, au-delà d'être très à la mode, d'être très jolie sur Instagram. L'intérêt des graines de chia, c'est assez riche en protéines. Et ça permet d'apporter pas mal de fibres aussi. Donc, en fait, ça enrichit globalement la qualité nutritionnelle des plats. Moi, je les conseille à toutes mes patientes pendant la grossesse parce que souvent, elles ont le transit ralenti. Et les graines de chia, en fait, ça absorbe beaucoup l'eau. Ça porte bien son nom. C'est vrai. Ça absorbe beaucoup l'eau. Et donc, tu peux les mettre, genre, on voit ça souvent, les porridge, dans un yaourt, dans du lait, tout ça. Tu laisses gonfler, tu peux manger. Et en fait, ça vient ramollir les selles. Et donc, ça permet d'avoir un transit parfois plus régulier pour les personnes qui ont un transit ralenti, comme par exemple pendant la grossesse. Photo suivante. Vomis, un faux ou un toque ? Ça ressemble à une mousse de café. Ou de la bière, genre une guillette. C'est une mousse de café, certainement. Tu peux nous montrer la vraie image parce que je crois... C'était du vomi ! Oh là là, mais surtout, qu'est-ce que c'est de germes ? Mais ça va, c'est un vomi. En grime cellule ? Ouais, c'est une petite jugulette. Tu peux pas trop regarder, j'ai vraiment un peu du mal à un petit peu avec les images. Mais t'as qu'à te dire que c'est juste une mousse de café renversée. Photo suivante, les amigos. J'espère que c'est pas du vomi. On voit rien, là. Alors là, ils essayent de nous faire croire que c'est des vomi. Ça, c'est LC. Un faux ou un toque ? Attends, est-ce que c'est LC ou est-ce que c'est de la vraie nourriture ? Parce que c'est ça, votre question. C'est ça pour la question. LC, c'est de vraie nourriture. C'est LC, c'est LC. Info. Yes. C'est des lentilles. Lentilles corail ? Un peu de carottes. Alors, fun fact, je pense que le vomi de lentilles, c'est exactement pareil à l'entrée qu'à la sortie. On a perdu l'entièreté de l'audimat. Non, sans rire, vous savez que quand j'étais enfant, je ne sais pas si un jour, je pourrais avoir des enfants. Parce que j'ai peur de vomir. Parce que j'ai peur de vomir. Allez, on prend une dernière image. Pour le faire, on le disait de vous, Charline. Alors, vomi, un faux ou un toque ? Non, c'est pas du vomi, c'est une salade. C'est pas non plus de la nourriture. C'est un carpaccio. C'est un carpaccio, non ? C'est un carpaccio avec un peu de pistachio, là. Ah, bien bon ? Moi, je dis vomi. J'ai peur que ce soit du vomi. J'ai peur, moi aussi. J'ai peur que c'est... De toute façon, c'est beau, il y a un chat qui a fait du vomi, moi, c'est le bar. La galette. Donc, moi, je suis le seul à aimer regarder ça. Je pense que vraiment sur YouTube, il y a plein qui ne m'ont pas aimé. Non, mais on mettra des grosses photos de chat. Après, moi, tu sais, moi, tu vas faire rester des gens. Regarde, même Félix, il s'est caché l'écran, le pauvre. Moi, j'ai l'imaginaire qui est relié au sens. Vous savez que quand je vois ça, j'ai presque l'odeur dans le nez ? Oui, pareil, complet. C'est dur de tourner avec des fragiles. Le mot, le mot. On les entend, on rigole. T'as un éclair au gueule. T'es sur quoi, Marine, sur ta chronique, aujourd'hui ? On va parler des produits amincissants. Ah, OK, ça marche. Détox, brûle-graisse, toutes ces conneries-là. Ah, oui, ce que tu m'as dit en off. Tu peux raconter ce qui t'est arrivé ? Tu m'as raconté là, tout à l'heure. Ah, que j'ai voulu dénoncer les produits, enfin, les allégations marketing sur les compléments alimentaires. Détox, qui prétendait être la détox. Détox, voilà, avec écrit détox dessus. Donc, je me baladais dans une pharmacie, un rayon complet de compléments alimentaires. Et j'ai voulu prendre en photo, forcément, le rayon. Et c'était une marque en particulier. Ils n'ont pas trop apprécié. Les reconnus. Mais, je leur ai dit, bah, désolé, mais je ne retirerai pas ce que j'ai dit. Ouais, et ce que tu dénonçais bien, c'est pas tous les compléments alimentaires, mais la partie détox. Oui, oui, bien sûr. Oui, non, non, pas tous les compléments alimentaires, mais le côté marketing, ça va vous aider à détoxifier, à perdre du poids, parce qu'on sait que c'est de la merde. C'est Marine. Ma chronique est finie. Voilà, c'est la critique. On n'a même pas eu le temps de se mettre. Tu savais pas que ça a eu le temps de se mettre. En fait, je rigolais déjà. Attends, il faut pas que je monte. Je l'ai mis chez Dorcel avant que ça sortit. Avant que ça chèque un peu trop. Ouais, je crois. En plus, elle a mis le temps. Avec ses genoux. Elle a mis les talons, c'est parfait. Mais c'est très bien pour Marine. Qu'est-ce que je congrède ? Wow, ok. Tu l'avais jamais fait, Marine ? Non, non, non. Tu n'oublieras pas, Marine. Entre les fesses de Marine. Non, mais non. Tu n'oublieras pas, Marine, voilà, qu'il faut se mettre en squat et tes deux coudes sur les genoux. Tu vas voir, ça va te faire bouger ta chronique. Je suis content, ça va être final. Le mec, il n'ose pas regarder. Non, il n'est pas bien. Non, mais tu ne regardes pas. Il ne veut pas qu'il y ait un nouveau même. Eh les docteurs, c'est purement professionnel. Ça sert à... Ça sert à... Ça sert à l'hautsurf. Skateboard ? Ok. Je ne sais pas parler espagnol. Ok, donc on va parler des... Complément alimentaire. Des brûle-graisses. Des brûle-graisses, voilà. Des pilules minceurs, tout ça, tout ça. Vous avez peut-être vu l'exemple de la pilule Ali. Ça vous dit quelque chose ? Oui, pas du tout. En gros, c'est une pilule qui vient from the US. Un produit American. Wow, 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 wow. Disponible sans ordonnance en France. Alors qu'initialement, c'est un médicament qui est indiqué dans le traitement de l'obésité. Ah oui. Voilà, donc qui a été détourné de son usage et qui est utilisé pour perdre du poids. Donc, tout ça pour vous dire qu'en gros, aujourd'hui, il y a des médicaments qui sont utilisés dans... Ah, ça fait super mal aux jambes. Ah, ça a mal à régler ou mal aux jambes ? Non, non, mais parce que ça me fait travailler de ouf, hein. Ah, ça a l'air de se couler mollet. OK, wow, 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 OK. Moi, je trouve ça très drôle quand tu as des jambes tendues, en fait. En fait, c'est vachement plus drôle. Là, c'est rigolo. OK, OK. Moi, je vois vraiment les mollets faire boum. Ah oui. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous, des petites pilules pour maigrir ? C'est nul. Ah, ça me donne un peu le nausé. Elle vomit ou elle fait nid ? On va voir la chronique en live. Je quitte cette émission. Je voudrais juste faire un petit tour de table, un tour de salon, savoir qu'est-ce que vous en pensez de ces pilules pour faire maigrir. Est-ce que vous pensez que ça peut vraiment faire maigrir ? Est-ce qu'il y a des dangers à utiliser ce genre de pilules ? Ce genre de complément alimentaire ? Fais gaffe, Marine, parce que si tu es en train de glisser avec tes grandes bottines, il faut se faire con que tu fasses mal. Et c'est hyper dur de le faire sur un pied. Vous voulez que je le fasse sur un pied ? Non. Et au quel moment on veut une facteur ? Qu'est-ce que tu avances, Félix ? Des compléments alimentaires genre pour maigrir ? Oui. Je pense que ce n'est pas bien. Le mec avec des snipers sur la tête. Non, moi, je ne l'ai jamais pris et je ne recommanderais pas. Je pense que ça passe davantage par une bonne alimentation et puis surtout, à part du sport, il faut arrêter de chercher des produits miracles dans tout. En vérité, les choses se gagnent dignement. Voilà. Parfait. Parfait. Tu as tout dit. Oui. C'était parfait. Donc, ce que je voulais vous rappeler, c'est qu'il faut effectivement être super vigilant sur les compléments alimentaires avec des allégations comme détox, perte de poids, minceur, parce que ça n'existe pas. Les pilules magiques pour perdre du poisson n'existent pas. Comme l'a dit Félix très justement, le meilleur régime pour perdre du poids, si vraiment on a cet objectif-là, c'est une alimentation équilibrée, saine, avec suffisamment de mouvements, donc de dépenses au quotidien, dépenses énergétiques. Donc, bougez, faites du sport, marchez. Et tout ça, en fait, dans un rapport où on ingère des calories et où on se dépense un peu plus, donc une balance négative entre les apports et les dépenses. C'est un peu hypnotique. Faire attention à l'usage des tournées, des médicaments, du coup, parce que ça, c'est quand même à la mode à fond, en ce moment. L'usage des tournées, des médicaments. Exactement. Ouais, ouais. Exactement, il y a eu un gros scan. Oh, ça fait du bien quand ça s'arrête. Ah, waouh, ça m'a fait grave bosser les quadris. Ah bah. Tant mieux. Donc, non, mais je voulais aussi vous expliquer, en fait, pourquoi on dit que c'est pas bon, parce que c'est bien beau de dire c'est pas bon, mais quand même qu'on comprenne un peu pourquoi. Donc, en fait, le problème de ces compléments alimentaires brûle-graisse, minceur, c'est que, déjà, on manque d'études scientifiques concernant ces produits. En fait, on connaît des molécules qui peuvent augmenter le métabolisme chez les gens. Par exemple, la caféine, l'athéine, le guarana, toutes ces petites molécules-là sont des excitants. Donc, c'est des molécules, quand on va les ingérer, quand on les consommer, ça va augmenter légèrement notre métabolisme. De manière significative ? Ou, genre, par exemple, tu prends 20 cafés par jour, est-ce que ça augmente tellement ton métabolisme que tu peux t'apprentissir de faire du sport ou continuer de bouffer ce que tu bouffes ? Non, non, franchement, le ratio, la différence est très légère. Mais, en fait, ils produisent des compléments alimentaires qui contiennent ces molécules-là, qui ont des effets, effectivement, qui stimulent un petit peu le métabolisme. Donc, ils vont mettre ces molécules-là dans des formules de compléments alimentaires beaucoup plus complexes, avec plein d'autres molécules à l'intérieur. Et il n'y a pas d'études qui sont faites sur vraiment la réaction du corps à ces compléments-là, avec plein d'autres molécules. Tout est mélangé. Exactement. Et la plupart du temps, aussi, ces molécules-là, en plus, ces compléments alimentaires sont vendus en ligne. Et, en fait, se fournissent... Les composants peuvent provenir de plein d'usines dans le monde entier, de plein de pays, et peuvent contenir des substances vraiment frelatées, donc potentiellement dangereuses aussi pour la santé. C'est full marketing, quoi. Exactement. Et donc, après, il y a quand même eu des méta-analyses, des grosses analyses d'études qui ont essayé de chercher à voir si, effectivement, des gens qui prennent des compléments alimentaires comme ça, VS, des gens qui juste se remettent à l'activité physique, quel est le plus efficace pour la perte de poids ? Vous l'imaginez bien. C'est se remettre à l'activité physique et ce n'est pas de prendre ces compléments alimentaires-là. Oui. Et puis, globalement, sur les compléments alimentaires, moi, j'ai déjà reçu des experts là-dessus. Et c'est toujours dans le cadre d'une consultation avec des gens qui sont formés et qui peuvent nous accompagner et aussi qui connaissent les produits. Et probablement que les compléments alimentaires frauduleux qui vendent tout un tas d'arguments marketing, finalement, ils surfent un peu sur un truc qui pourrait être bien dès le départ, ils le déforment, ils mettent ce qu'ils veulent dedans et après, par contre, ça devient n'importe quoi. Oui, là, on parle bien, là, je fais cette chronique spécifique sur justement ces allégations marketing très fortes, trop fortes, mensongères, sur le côté minceur, perte de poids, détox. D'ailleurs, détoxifier le corps, ça ne veut rien dire. Le corps se détoxifie tout seul avec le foie qui participe à la digestion et les reins qui filtrent le sang et qui éliminent les déchets du corps. Mais, par contre, je ne tire pas du tout à balle réelle sur toute l'industrie des compléments alimentaires. On peut avoir besoin de compléments alimentaires, mais dans certaines situations particulières où on a des carences identifiées par des prises de sang, où on a des symptômes invalidants et où là, on va avoir besoin de supplémenter. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, notre alimentation, c'est quand même appauvrie. La qualité nutritionnelle de notre assiette s'est appauvrie. On a moins de vitamines, de minéraux dans les aliments qu'on consomme. Et donc, on a quand même un peu plus de risque de carence, même quand on a finalement une alimentation assez équilibrée. Et même notre mode de vie qui pouvait à l'époque peut-être plus stimuler ce qu'on avait déjà ingéré, le fait d'avoir un mode de vie qui est encore plus sédentaire, une pollution de l'air et d'avoir moins de diversification de tout ce qu'on peut consommer, ça fait que ça peut aussi créer des carences. Donc, tu disais tout à l'heure, Jules, il y a eu un gros, gros scandale, je reviens un petit peu là-dessus, sur l'Ozampic, qui est un médicament. Vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est chaud ça. On voyait plein de jeunes filles sur TikTok se dire il faut vous faire des injections pour maigrir. Ça fait beaucoup, beaucoup parler. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même en fait malheureusement trop de personnes qui ont cru et qui du coup se sont procurés ce médicament. En France, heureusement, on a la chance d'être dans un pays réglementé, mais ce n'est pas le cas dans tous les pays. On peut acheter certains médicaments sur Internet. Et en fait, à la base, c'est vraiment un médicament, l'Ozampic, qui est utilisé dans le traitement du diabète et qui en fait, dans ses effets antidiabétiques, va permettre de diminuer la digestion, de diminuer la vidange de l'estomac. Donc, ce mécanisme-là ralentit la sensation de faim. Donc, les gens ont un peu moins faim et donc, par effet ricochet, finissent par perdre du poids. Donc, attention, c'est très, très, très dangereux, bien sûr, de détourner un médicament de son usage parce qu'un médicament, déjà, il est indiqué dans une maladie spécifique et il a toujours des effets secondaires. Enfin, toujours, quasiment, en tout cas, il a des effets secondaires. Donc, le risque, c'est d'utiliser un médicament quand vous allez bien contre le diabète, c'est de faire des hypoglycémies et de faire des malaises. Il y a eu des morts. Oui, bien sûr. Voilà. La petite touche d'ambiance. La petite touche d'ambiance. Non, mais voilà. En tout cas, le message principal, c'était ne vous faites pas avoir avec les allégations marketing des compléments alimentaires autour de la minceur et de la détox puisque ça ne fonctionne pas. En tout cas, la perte de poids peut être minime et instantanée. Enfin, voilà, quelques semaines, mais vous allez reprendre le poids par la suite. Et si vous voulez vraiment être dans une stratégie de perte de poids, eh bien là, c'est rééquilibrage alimentaire et accompagnement à plus d'activité physique. Alors, Félix, j'ai une petite phrase ici. Je t'ai cru que tu avais tes roues de chaud. Justement, une toute petite bite juste ici. Merci beaucoup, Marine. Tu vas voir, la transition est super sympa. Elle est écrite telle qu'elle, je vais la lire. Et toi, Félix, raconte tout ce que tu consommes comme produit. Il y a le secret de la gonflette. Moi, je n'ai rien à manger encore aujourd'hui, donc j'ai un peu faim actuellement. Tu n'as pas mangé ? Non, je n'ai pas eu le temps. Je reviens de tourner. Tu es à Rouen. Oui, j'étais à Rouen. Il n'y a pas mangé à Rouen ? Encore l'eau potable, c'est chaud, quoi. Alors, dans une stratégie de perte de poids, ne faites pas ça non plus. C'est parce qu'il bosse beaucoup trop. Non, mais moi, j'ai un vrai problème. J'ai eu des troubles alimentaires. On s'en était parlé pendant le massage-papotage, j'allais voir sur YouTube, mais j'ai ta pub et tout. Mais j'ai eu longtemps des troubles alimentaires parce que j'ai tendance à faire des hyperfocalisations quand je travaille, ce qui fait que ça m'arrive très vite d'écrire à 9h du matin et me dire, vas-y, j'écris vite une heure. Puis je regarde, il est 19h et je n'ai rien mangé. Il n'y a pas la sensation de faim, forcément. Et la sensation de faim est vraiment très minime chez moi. J'ai des amis qui, pour le coup, quand ils sont faim, ils ont faim. C'est ce qui m'arrive quand je suis accompagné ou quand je suis de bonne humeur, mais ça m'arrive vraiment d'avoir des périodes où tu ne manges pas. En fait, c'est un peu comme une sorte d'alarme que tu retardes. Tu vas te dire, j'ai faim. Tu vas te inquiètes plus tard. Et en fait, il fait OK. Ok, t'inquiètes. J'ai autant de faire un truc. Du coup, voilà, j'ai assez mal l'alimentation de manière générale. Et tu arrives à rester concentré sans manger comme ça la journée ? Oui, carrément, carrément. Même ça, j'avoue que de temps en temps, l'alimentation, moi, je vois ça comme un frein aux journées parce que tu dois prendre toujours une heure. C'est comme les pipis, tout ça. Enfin, tu vois, tout ce qui me pousse dessus. Il met des couches. Je mets des couches quand je vais décrire. Ce qui est vital, ça fait perdre du temps. Oui, dormir, etc. En fait, on se rend... Parce que, tu sais, il y a ce fameux truc où tu te dis, déjà, la vie, elle n'est pas super longue. Puis tu passes la moitié à dormir, l'autre moitié à aller aux toilettes. En fait, au bout d'un moment, il te risque dalle de vie, quoi. Ouais, donc tu as raison, autant... Donc autant de ne pas manger. C'est une vision des choses. Après, manger, c'est aussi un... Non, 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 mais bien sûr, c'est un plaisir. Mais j'ai... Comme certaines personnes ont la cigarette sociale, j'ai l'alimentation sociale. Et la fin se déclenche, particulièrement quand je suis bien accompagné et je prends beaucoup de plaisir à manger ou faire à manger quand j'ai des gens à régaler. Moi, quand je suis tout seul, j'ai toujours mangé sur le pouce. Ouais, c'est ça. Rapide, pas terrible. Par contre, dès que je suis avec des gens, c'est vraiment sympa. C'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber, en fait. Et moi, je m'en suis rendu compte tard. Je m'en suis rendu compte il y a deux ans, j'ai pris un coach alimentaire, j'ai pris un coach sportif qui m'a dit, mec, il faut absolument, même pour tes capacités intellectuelles et physiques, que tu grailles. Et j'ai changé ça. Et je me sens beaucoup mieux dans mes pompes. Parce que le moral aussi, en fait, on ne s'en rend pas compte. On pense que c'est purement mécanique, mais non, le moral, en fait. Peut-être le dire, mais pour rester concentré comme ça pendant des heures, en fait, ton cerveau, il utilise principalement du sucre. Donc, à un moment, il va avoir puiser dans toutes tes réserves de sucre et il va se fatiguer, tout simplement. C'est clair. Donc, tu ne te sens pas bien dans tes pompes, tu ne te sens pas beau non plus quand tu te déshabilles, tout simplement. Et puis, un jour, en fait, tu te remeras en main. Et moi, c'est ce que j'ai fait depuis deux ans. Je fais beaucoup de sport, j'essaie de manger mieux. Bon, là, je n'ai pas à graille, mais j'essaie de manger mieux. Apportez-lui à manger dessus. On va se faire un gros goûter après, tous ensemble. C'est clair. Bonne bien manger avec nous, ce soir. Avec plaisir, si tu veux m'inviter. Je t'aime. Et donc, voilà, j'espère que ça va mieux aujourd'hui, moi. Bah, oui. Bah, t'as l'air en forme, en tout cas. Bah, c'est gentil. Moi, c'est ce que j'aime avec Félix. D'une simple phrase naze, il te raconte toute une belle histoire. Pardon, j'allais dire, ça résonne beaucoup en moi ce que tu dis, Félix. Et je peux avoir aussi ce penchant à oublier, parfois, de manger quand je suis très concentrée et à me plaindre qu'on doive dormir, etc. Je trouve ça pas très sain. Voilà, c'est la critique que j'ai envers moi. Et parfois, j'aime me dire que finalement, ces besoins qui sont vraiment les besoins primaires de base de la pyramide de Maslow, je me dis qu'en fait, si notre corps n'en avait pas besoin, on s'arrêterait vraiment jamais. Oui, c'est clair. Et au-delà de tout ce que ça apporte, juste de l'eau vitale, je me dis qu'au bout d'un moment, notre corps nous dit, en fait, vraiment, t'es obligé, si tu veux continuer, de manger, de dormir, de respirer. Des repères. Exactement. Et voilà, j'aime me dire que sinon, on ne s'arrêterait vraiment jamais, surtout quand on a un travail passion et qu'on fait plein de choses qui nous intéressent. Bien sûr. Et puis dans la contrainte, se trouve la liberté. C'est sain aussi de reconnaître ses limites et ça les impose. Professeur Philo, on vous écoute. Dans la contrainte, se trouve la liberté. Vous avez qu'à part. Certains Félix. La contrainte, se trouve la liberté. Ma bite ! C'est ma bite ! Allez, chronique suivante. Jingle. Jingle. Yes. Oh yeah. Merci beaucoup. C'est mon moment préféré. Tu rigoles, mais... C'est souvent le moment préféré de l'invité. On a une chronique. Merci beaucoup de l'invité. C'est pour toi. C'est pour toi. Bien sûr, c'est pour toi. On va faire valoir ton expertise aujourd'hui. Au zoo. Aujourd'hui. Mon expertise au zoo. Tu vas mettre une blouse. C'est toi qui vas devenir professeur. Quel professeur ? Tu peux trouver ton propre nom. On a eu plusieurs docteurs. On a eu plusieurs styles. On a eu plusieurs styles. Tu peux te trouver un accent. Tu peux revenir à ton accent d'origine de ton pro-pays. Sachant que Grégoire, je te coupe, avant même qu'il invente un accent, je crois qu'on allait... Comme il est acteur, on s'est dit qu'on allait lui mettre des petites difficultés. Vas-y, mon petit Jules. Le thème, c'est le scandale alimentaire. Tu vas devoir commenter avec le texte à trous en expliquant pourquoi il y a eu un scandale alimentaire. C'est une pizza ? Tu peux me faire en luchini, s'il te plaît ? Ah oui, si tu veux. Oui, je fais mal luchini. Une marque de pizza, comme disait Céline, elle a fait la une des journaux à cause d'une... d'une pénicilline appelée cathédrale qui a été retrouvée. Mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Torego nous disait que les plusieurs boîtes ont causé des syndromes. Des syndromes. Écoutez le mot. Le mot syndrome. Il est brisé. Il a oublié qu'il y avait un trou. Il a oublié qu'il y avait un trou. J'ai oublié que j'avais un trou. C'est pas grave, on passera le syndrome. C'est le mec qui présente les trucs royalistes. Ah oui. Cet oeuf en chocolat a lui été incriminé dans la présence d'une autre époque appelée la résidence divine. C'est bon ça. Il en reste un dernier normalement Guillaume. Un dernier. Avec l'accent marseillais. L'accent marseillais. Allez l'accent marseillais. L'accent marseillais. Et tu pointes du doigt comme t'es un cong. Et tu menaces les autres chroniqueurs normalement. Et on se souvient. On se souvient tous des années 90. Des années 90. Oh je vous entends. Avec une viande de canin. Ayant causé la mort et la destruction de l'apocalypse à la pétanque comme avant avec le... Je ne sais pas comment ce qu'on joue. Bravo. Bravo professeur. Je me suis mis à dos de tout le monde. Bon tu as très bien joué. Malheureusement les mots n'étaient pas vraiment les bons. Ah oui j'imagine bien. Mais j'imagine que tu en avais déjà. Nous avons la pizza. Donc la pizza pareil on ne dit pas de marque. Les pizzas c'était récent. Et elles avaient été contaminées par l'Echerichia coli. Oh oui. C'était une bactérie. Et ça avait fait quand même... C'était pas la dirée. Ça avait fait quand même 48 victimes en France. Et deux enfants qui sont décédés malheureusement. Donc une usine qui était dans le nord qui a fermé. Oui il commence par il termine par Les petits oeufs en forme en chocolat là aussi on ne dira pas de nom. Ça veut dire en allemand. Il y a eu une autre bactérie qui s'appelle la salmonelle. Alors ça t'as peut-être déjà entendu parler aussi. C'est assez récent aussi. Pareil là il y a eu une usine. Le problème de l'industrie en fait c'est ça dont on veut parler. C'est que évidemment il n'y a pas tout acheté dans l'industrie. On a tous déjà mangé des choses de l'industrie. On en mange peut-être probablement tous de manière quasi quotidienne. Et le problème c'est que quand il y a un souci dans la chaîne et bien ce souci il touche beaucoup de monde. C'est pour ça que dans les supermarchés parfois je ne sais pas si vous avez déjà fait attention mais il y a des produits qui sont affichés qui sont rappelés. Et bien c'est quand même conseillé de regarder de temps en temps si ce n'est pas un produit que vous avez dans votre frigo. Parce qu'en soi ça n'arrive pas qu'aux autres et il n'y a que quand ça arrive sur beaucoup de personnes qu'on en parle. C'est comme Gagnoloto mais dans le mauvais sens du terme. C'est ça et tu tombes sur le mauvais numéro. Est-ce que tu aurais des idées Félix de comment est-ce qu'on pourrait éviter ce scandale alimentaire dans notre alimentation ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller aux gens pour diminuer ce risque en fait ? Éviter tous les produits de l'agroalimentaire. On pourrait essayer de manger local. Oui. C'est ce que tu veux dire par là. C'est-à-dire manger des choses qui viennent et qui sortent de l'industrie. Marcher, faire des courses au marché, acheter frais, aller chez le boucher quand tu veux une pièce de viande. Exactement. Tout ce qui est aussi dans la conservation des aliments hyper important. Donc faire gaffe à ne pas congeler, décongeler, recongeler parce que ça que ça vienne de l'industrie ou pas on peut faire déclencher et flamber les bactéries. Ça c'est hyper important. Et bien cuire les viandes aussi tu en as parlé. Ça, il faut éviter les viandes très saignantes surtout quand on ne sait pas de quelle qualité elles sont. Donc ça, il faut faire gaffe et vérifier ses articles. C'est ce qu'on disait juste avant. Si vous avez des articles quand vous passez au rayon au niveau de la caisse, faites attention la prochaine fois à l'article et regardez si vous ne l'avez pas chez vous. Ça peut vous éviter des petites complications. Quand tu fais tes courses tranquille puis tu fais pip et tu vois le rappeler que tu l'as mangé hier soir. C'est souvent ça quand je fais les courses c'est que mon frigo est déjà vide en fait. Mais ouais, mais tu sais parfois il y a des trucs congelés. T'en as des trucs que tu as encore dans ton congélo ou autre mais au moins ça te permet aussi de dire si tu as des symptômes parce que c'est comme ça qu'ils reconnaissent les tiaques les infections collectives. C'est si on déclare nos symptômes et qu'on dit bah oui, moi j'ai mangé ces choses-là et c'est comme ça qu'ils font des rappels de produits. Donc c'est important aussi si vous êtes plusieurs dans une même famille et avoir des symptômes d'appeler le numéro qu'il y a souvent c'est sur les boîtes ou sur internet. Moi j'ai une question subsidiaire sur des produits sains mais avec des DLC qui sont dépassés est-ce que c'est fiable l'odeur des produits ? Ça dépend des produits évidemment mais non ? Bah non, exemple récent avec le fameux restaurant qui a servi des conserves qui étaient contaminées par le botulisme. Ouais. Et bien par exemple la toxine du botulisme n'a pas d'odeur. Donc ça ne sentait pas mauvais. Par contre il y avait un espèce de gaz dans ce cas-là la dé conserve normalement elle devait être gonflée avec un gaz. C'est comme ça qu'on pouvait identifier qu'elles étaient mauvaises. Mais des fois il n'y a pas d'odeur. Ouais. Moi je pensais plutôt par exemple t'as cuisiné tu restes un plat tu le mets au frigo dans un tube et tu le reprends le lendemain tu le sens tu dis ah enfin c'est pas nécessairement une bactérie type simple. Tu le reprends le lendemain et il n'y a pas trop de soucis. C'est plutôt compris le lendemain. Sur le lendemain. Non mais oui bien sûr tu peux quand même contrôler visuellement à l'odeur. C'est ça ma question. Est-ce que le feeling c'est fiable ou pas ? Bah tu le verras très vite. Tu le verras très vite aux toilettes. Non mais c'est comme les dates limites. En fait souvent il y a une date mais si tu manges un yaourt qui a dépassé de 5 jours la date il ne va pas t'arriver grand chose. Mais les magasins sont obligés de mettre des dates limites et après en fonction évidemment tu ne vas pas manger un truc avec plein de chantilly deux mois après. Par contre un yaourt nature qui est dépassé de 5 jours là il n'y a pas de soucis et il n'y aura pas d'inquiétude à en manger. On n'est pas obligé de jeter ce qu'il y a dans le frigo. Pareil pour les produits secs ça ne craint pas grand chose. Oui. Il y a des produits par exemple le miel ils mettent une DLC dessus ça ne se périme pas le miel. Je pense qu'au final ça durcit carrément. Le miel c'est impérissable. Le miel, l'huile pour moi ça ne périme pas et en tout cas moi j'en ai déjà mangé en dehors de la date après on ne va pas commencer à conseiller des trucs qui ne sont pas bons la crème prêche ça ne se périme pas. Le lait le lait quand ça sent mauvais on peut le boire. Tu sais quand il est un peu cahier là. Le lait cahier après t'as le miel aussi. Exactement. Merci pour ces conseils pas chers. Chronique suivante. Charline t'as pas de chronique aujourd'hui ? Non j'ai pas de chronique aujourd'hui. Mais Charline je suis sûre que tu vas pouvoir présenter celle-là parce que la photo elle va te parler je pense. J'ai mis mes brutelles de présentateur. Je veux y aller en total impro avec Jules pour partager la chronique. Carrément. Et tu peux même commencer à regarder ça. De toute façon pendant qu'il réfléchit Félix à la photo tu peux regarder ça. Je réfléchis à la photo ? Félix on va te montrer une photo et tu vas Ouh ! Donc déjà est-ce que tu peux nous décrire ce que tu vois ? Waouh je vois une dentition qui va pas bien. Je vois ma dentition après Gilles Lelouch. C'est-à-dire ? Anecdote. Pause. Anecdote. Jingle. Tu pars totalement sur une autre thématique. J'ai eu l'occasion du coup quand j'avais 16 ans de faire mon tout premier casting pour un film et j'avais été pris en figuration pour la French. Pour ceux qui sont pas dans le cinéma la figuration c'est nul à chier c'est-à-dire que tu viens on te paye 100 balles pour le déplacement mais on te voit pas à l'écran t'es juste tu fais partie de la foule quoi. Et le hasard fait qu'on avait retiré mon appareil dentaire donc moi je suis arrivé tout pimpant j'étais devant les caméras j'étais trop content et le réalisateur passe et voit ma tronche et il me dit t'as une bonne tête toi tu sais quoi on va te faire jouer et on m'augmente mon cachet on me fait signer des contrats d'acteurs le rêve tout fait repérer et vraiment dans ma tête de gamin de 16 ans je me dis my god on a retiré mon appareil dentaire c'est parce que c'est le moment tu vois et on me maquille on me coiffe et on me dit alors voilà la scène tu vas te mettre là dans la boîte de nuit et Gilles Lelouch il va arriver je dis putain j'ai joué oui Gilles il va arriver il va t'attraper il va dire pousse toi enculé tu vas lui dire moi je me drogue ma chobidule ok la scène commence il arrive et il m'attrape avec sa force là de buffle et il me jette et je vole jusque dans la caméra et je me prends l'objectif dans les dents mais vraiment ça avait pris le dent toute neuve que tu venais d'aligner pendant les mois les nouvelles dents mais c'est pas des caméras comme ce que les gens tu vois s'imaginent des petits réflexes non c'est des caméras c'est des gros mastodontes qui sont tenues par des bras mécaniques et en fait la caméra elle a pas bougé t'as fait mis à t'endant du coup ? et t'avais plus les dents cassées j'avais des petits bouts de dents ici cassées et j'avais évidemment des fissures partout dans les dents et j'avais du sang sur les mains donc je suis parti en pleurant dans la salle de bain dans la toilette quel enfer de la boîte de nuit et un médecin qui est venu en mode ah c'est pas joli ça nous fait chier pas joli mais je suis pas là celui-là du coup on m'a pu faire signer des papiers comme quoi on allait me rembourser on allait augmenter mon cachet Masson m'a mort en me disant c'est pas grave au moins j'ai une scène avec Gilles Lelouch et le recetteur m'a dit non non on l'a tourné sans toi vas-y casse-toi dans la foule quel enfer je suis parti en pleurant dans la foule tout trauma et Gilles Lelouch est venu me voir ça va ? et j'étais genre oui ça va ? Gilles si tu nous regardes j'espère que tu te rappelles de fait voilà donc Gilles m'a explosé les dents quoi je suis reparti avec une anecdote et des dents en moins oh là là merci pour cette anecdote la figuration c'est dur c'était la chronique du jour effectivement c'était important en parlant de nutrition malheureusement ça c'est pas un accident qu'est-ce qui a pu causer cette dentition ? alors qu'est-ce qui peut le sucre la cigarette alors ça c'est des dents de lait ça c'est des dents de lait on les voit parce qu'elles sont toutes petites et elles sont pas crénelées au dessus et en dessous comme nos dents à nous du coup c'est des dents d'enfant un mauvais brossage de dents du sucre des dents dans cet état là qui gêne ça peut pas être juste un mauvais brossage après il y a des problèmes de santé qui font que les dents sont trop fragiles aussi et bien si je vais te donner la réponse Philippe j'ai préparé cette chronique toute la nuit et bien ce phénomène c'est ce qu'on appelle les bébés coca ce sont des enfants des jeunes enfants qui ont des dents souvent c'est ceux qui boivent encore des biberons ceux qui boivent encore des biberons les parents mettent du coca dans les biberons moi ça j'ai besoin souvent ils mettent du coca ou d'autres sodas parce qu'on dit coca mais c'est pas le syndrome du bébé coca mais en fait n'importe quel soda sucré on a énormément d'enfants encore de nos jours on envoie aux urgences qui viennent pas pour ça mais quand tu les examines tu regardes dans la bouche et là polycarrier tout ça c'est des caries le problème qu'on a c'est que dans la pensée collective la carie sur la dent de lait on s'en fout parce que c'est des dents de lait or c'est complètement faux parce que en fait le risque carieux il peut atteindre les dents permanentes les caries à ce niveau là ça peut entraîner des infections des abcès ça peut entraîner des troubles des troubles du sommeil ça peut entraîner des douleurs donc ça fait super mal les enfants ils ont des dents dans un état pas possible et bien souvent les parents nous disent je ne savais pas que c'était dû à ça souvent il n'y a pas de nettoyage de dents en plus et souvent c'est des enfants qui s'endorment avec des bibes ça il faut faire super gaffe un biberon d'eau pourquoi pas pas de biberon de lait attention le lait aussi c'est sucré pas de biberon de lait ou de soda pour s'endormir parce qu'en fait les enfants sinon ils tétouillent toute la nuit et toute la nuit il y a les bactéries qui affectent les dents Jules je suis désolé de poser la question mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des parents pour qu'ils donnent des biberons de soda à leurs enfants alors malheureusement il y a un espèce de truc aussi où une fois qu'ils ont fait goûter à leur enfant leur enfant il ne veut que ça ils ne demandent que ça genre ils ont goûté une fois du soda on en redemande on en redemande les parents voient que bon ça marche bien ça le calme bien souvent c'est ça il y a beaucoup de ça ça calme la sucre la sucre la sucre tu donnes à l'enfant ce qu'il demande donc en fait tu vois il arrête de te prendre la tête alors évidemment cette photo elle est horrible il y en a une autre après je crois qui n'est pas beaucoup mieux et ce n'est pas ce qu'on voit le plus ce qu'on voit le plus ça arrive il y a 2-3 caries mais je vous assure que c'est encore quelque chose et pour suivre pas mal de dentistes sur Instagram aussi ils montrent souvent dans leur story des enfants qu'ils voient en consulte qui ont ces polycaries donc le message c'est pas de sucre en excès évidemment pas s'endormir avec un biberon sucré se laver les dents dès les premières dents dès la première dents c'est lavage avec des doigtiers ou des petites brosses à dents exprès pour les bébés on commence à leur laver les dents et on voit un dentiste ce qui est conseillé c'est même dans la première année au mieux dans les 3 premières années parce que en fait les dents de lait c'est hyper important pour les dents d'après faut pas s'imaginer que c'est une dente de lait on s'en fout très mauvais message prenez soin de vos dents et des dents de vos enfants même quand c'est des dents temporaires merci beaucoup Jules Charline incroyable ta participation était légendaire moi je voulais dire comme tout le sucre c'est bien un petit peu mais pas trop c'est tout ce que j'allais dire sur la nutrition merci beaucoup les guys c'est déjà la fin de cette émission oh non on s'est trop amusé on s'amusait si bien t'as peut-être une dernière anecdote ça suffit on t'as fait des anecdotes à chaque fois tu t'es dit elle est pas terrible mais tout le monde est genre incroyable mais oui non mais j'en ai trop que je peux pas raconter devant la caméra mais je peux raconter au repas si vous voulez ah ouais le repas qu'on va faire parce que t'es entouré de bonnes personnes et que tu vas avoir faim exactement je suis chaud d'essayer cette chose un jour un moment oui mais tu peux tu peux oui c'est peut et pendant ce temps là Greg il va te demander si c'est ce que t'as retenu de cette émission exactement c'est ça que c'est ce qu'il vient de me dire à l'oreillette c'est vrai oh my god Guillaume il avait une oreillette ah oui je comprends mieux ta situation tout à l'heure oh il a sa pièce oh comment on fout exactement tu vois ce qui est marrant c'est de se mettre en squat et de mettre les couilles tu montes jusqu'à 130 marines oh my god non en fait c'est quand je fais en squat ça va ah ouais donc debout c'est debout ouais debout c'est plusieurs choses ça va être avec tout là oh j'ai l'impression vraiment de c'est de de oh et de merci à tous et à tous c'est horrible c'était fait j'imagine si on avait mis ça en plus de l'ukini et de les mouches à enlever tu me refais un texte de l'ukini de quoi ? de l'ukini de l'ukini ah en faisant ça ? ouais mais c'est hallucinant je connais pas Céline disait les êtres humains sont davantage des phallus qu'on je sais pas c'est incroyable j'adore j'adore puis je peux faire la voix de Sacha dans Pokémon je suis Sacha de Bourpalette oh putain j'adore 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 oh putain ça me fait tremble ouais à la fin ça fait si en off tu devais raconter l'anecdote où tu m'as dit que tu avais bossé pour dorsal j'ai bossé pour dorsal oui j'ai fait des podcasts pour dorsal parce qu'un jour ils m'ont contacté en disant qu'ils trouvaient ma voix sexy et j'ai écrit des podcasts pour eux du coup sur internet se trouvent des podcasts érotiques non pas pornographiques érotiques de moi qui dit elle attendait son mari en glissant sa main dans sa culotte mais non et vraiment je me rappelle c'est trop marrant parce que moi c'était la première fois putain waouh que je faisais ça et ils m'ont dit on va peut-être travailler un peu pour trouver la bonne tonalité et tout puis du coup je lis le texte vite fait pour savoir et je sors du studio et peut-être les trois meufs qui sont bon bah c'est super et on est devenus trois amis après et une meilleure anecdote c'est qu'après du coup ils ont dit bon on va t'offrir des cadeaux parce que t'es vraiment trop sympa donc moi je suis trop refait et ils m'amènent dans le vas-y je descends de ça dans ton fond et du coup ils me disent ouais on va t'offrir des cadeaux et moi d'abord je fais oh yes et puis j'avance vers le hangar j'ai dit attends mais des cadeaux mais je suis chez l'orcelle quoi et ils me donnent des plug-anals des sextoys XXL vraiment des trucs de malade avec des anneaux à zizi-phosphorescent vraiment je pars comme un héros et je sors dehors et puis vraiment au moment où je suis dans la rue je me rends compte que je suis avec six sextoys dans une rue et que je rentre en train quoi et donc je me retrouve dans le métro comme ça avec mes petites boîtes avec tout qu'ils savaient en même temps en plus les titres de sextoys c'est rarement élégant c'est rarement tu sais c'est tout le temps XXPZ et moi je suis là comme ça dans le métro et les gens me regardent en mode c'est une moune c'est pas pour moi j'adore et maintenant quand les gens viennent chez moi il y a toujours un peu un petit malaise quoi où est-ce que je les cache ? t'aimes beaucoup t'amuser toi t'as envie de travailler avec d'orcelle on peut mettre les liens des podcasts en description ouais si tu les retrouves avec plaisir ouais je pense qu'on va les retrouver rapidement cette petite routine aussi inédite pour eux soit-elle ne leur a plus suffi alors elle a acheté des jouets ah mais c'est ça encore en train de se filmer là ? ah bah oui ah moi je pensais que je me la racoupe ah non celle-là elle est encore en rime ah tu pensais qu'on a coupé comme ça les trucs les meilleurs on n'a pas dit au revoir on n'a pas dit au revoir tout le monde doit savoir que je suis rentré chez moi avec les sex toys tu nous diras tu nous diras si tu veux qu'on garde sans problème j'assume j'ai plein de sex toys chez moi c'est très très cool d'ailleurs je pense que les gens ne font pas assez ça arrêtez de penser que vous êtes des dieux du sexe les garçons non votre corps il n'est pas fait pour ça les sex toys ça peut être des super alliés pour faire plaisir à votre partenaire oh joli message rien à voir avec la santé mais si la santé sexuelle oui la santé et puis en plus les personnes qui jouissent vivent plus longtemps non ? je ne sais pas Jean-Michel Jean-Michel j'ai l'orgasme la confiance fait la différence merci Charline c'est ma bite la confiance c'est ma bite merci à tous de nous avoir suivis et retrouvés Félix tous les liens sont dans la description Félix on a des cadeaux pour toi ça me fait plaisir ça le livre de Marine et mon livre oh gentil Tu as aussi, qu'on te fera parvenir ici et ici, les livres de Jules et Marine qu'on n'a pas encore... Vous êtes qui ? Charline, sage-femme, pompier. Charline, sage-femme, pompier. De Jules et de Charline, qu'on t'enverra évidemment à domicile. Charline à domicile. Avec un cadeau de Marc Dorcel. Merci beaucoup à tous. N'hésitez pas à nous suivre et à nous retrouver pour les prochains épisodes du Health Academy. Allez, ciao ! Si cet épisode vous a plu, je vous invite à retrouver un épisode ici du Health Academy. Félix, tu peux me donner ta main ? Et puis un autre épisode là. Merci.